MacFly et Carlito, si est-il fini pour quelque temps ? Duo incontournable d'Internet depuis plusieurs années, les deux amis ont annoncé une lourde décision, ils vont mettre leur carrière commune en pause. On a décidé de faire une pause de vidéo YouTube. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper-produites, aux guests, aux concepts, qu'on a tant aimé et tant pratiqué, n'a plus le même goût car elle est devenue la norme, ont d'abord regretté Raphaël et Davis dans une longue publication publiée sur Instagram, samedi 4 mars dernier. Dans la suite de leur message, MacFly et Carlito se sont confiés sur leur fatigue professionnelle, cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite ou nouvelle. Ajoutez à ceci la naissance du troisième enfant de Raphaël et Erika, cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis. Plus simplement, on poursuivit les deux complices, qui avaient rencontré Emmanuel Macron à l'occasion d'un épisode surprenant diffusé sur leur compte YouTube. On a déjà plusieurs idées dont une qui nous séduit beaucoup, mais pour ça il faut savoir dire stop pendant un temps et s'y consacrer. A bientôt. Carlito a également pris la parole sur son compte Instagram pour révéler une triste nouvelle, son troisième enfant est hospitalisé. De sacrées complications avec mon bébé de un mois et demi. De retour à l'hôpital, a regretté le jeune papa, déjà père de deux garçons, prénommé Jonah et Etienne. Carlito a fait un gros burn-out ceci conjugué à un bon gros burn-out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez. Là ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux avant de désactiver les commentaires. La décision de McFly et Carlito a été saluée par les internautes mais aussi les autres youtubeurs, confrontés à un changement de contenu depuis plusieurs mois. Comme d'ailleurs, Squeezie avait regretté que les formats les plus regardés soient aussi les plus difficiles et longs à monter. On ne se rend pas compte, mais la vidéo avec Eric et Ramzy si esti 3 semaines et demi de montage pour une vidéo de 57 minutes, expliquait-il. Et si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans cette lignée, aussi longue, avec des invités et un concept, moi et mes équipes on va faire un giga burn-out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501